... Donc, on va à nouveau parler français. C'est pour introduire l'intervention d'Alexandre Maté qui parle de post-modern, post-modernist ou comment peut-on être post-moderne sans post-modernité et sans Lyotard. Alexandre Maté est professeur associé, maître de conférences à l'université de Transylvanie, Brasov, et il travaille aussi à l'université de Bucarest. Il a beaucoup travaillé sur la traduction et l'introduction de plusieurs auteurs françaises en Roumanie, par exemple. Il a traduit Jean Baudrillard, Bruno Latour, Roland Barthes. Il a même travaillé beaucoup sur la fortune en Roumanie de ses auteurs, notamment il a publié un livre sur la fortune de Roland Barthes, la fortune théorique de Roland Barthes en Roumanie. Son dernier, il a écrit plusieurs livres et donc je suis très heureux de lui. Moi aussi, en fait, merci beaucoup. Alors, je vous prie en fait tout d'abord de m'excuser pour ce post-modernisme au lieu de post-moderniste. Mais bon, vous avez déjà vu la faute. Je veux dire tout d'abord que ma communication va regrouper assez, j'espère, de la communication de mon collègue polonais. Je vais parler de la manière dont le post-modernisme, post-modernité, post-moderne a été reçu et comment pourrait être repensé à l'Est, étant donné que je considère que l'Europe de l'Est est une région géoculturelle à part qui se trouve évidemment en dialogue permanent avec l'Europe occidentale et avec les États-Unis. Mais bon, c'est une entité donc depuis laquelle ou avec laquelle on peut faire penser. Ma communication va être structurée, je l'espère du moins, sur quatre points. Le post-moderne, la question du nom. Et c'est là que je vais dire les choses qui ont été peut-être dans une certaine mesure ou d'autres manières, vite déjà par mon collègue. Ensuite, il y a une image, le post-modernisme, où la post-modernité a donné des signes. Il est important de pouvoir lire ces signes-là. Ensuite, je vais parler des difficultés de la réception de la condition post-moderne du Lyotard à l'Est, surtout et aussi à cause du fait que la bibliographie, comme Michael l'a déjà dit, change du tout au tout, c'est-à-dire que vous allez voir les auteurs sur lesquels Jean-François Lyotard s'appuie, ce sont des auteurs plutôt anglais, anglophones. Et ensuite, je vais parler d'un essai qui a fait un tabac en Roumanie dans les années 90, l'essai de Mircea Martin un post-modernisme sans post-modernité, ce qui était une conviction plutôt des intellectuels de l'Est qui se considéraient vivants, habitant un monde qui voulait être moderne, mais dans une modernité qui a échoué. Et donc, on s'est posé la question, comment peut-on avoir un post-modernisme en l'absence d'une société post-moderne ? Tout d'abord, il faut dire que c'est connu, le mot post-moderne, c'est un mot qui appartient à l'espace américain. C'est un mot qui a été tout de même discuté dans les années 80 en Europe. Évidemment, il s'agit du débat entre Yolga Trabermas et Jean-François Lyotard, un débat qui a été en quelque sorte médié par la suite par un petit. Et les intellectuels qui se sont occupés ou qui ont thématisé le post-modernisme en pensée appartiennent à des espaces marginaux. Au Pays-Bas, il s'agit d'Aaron Kibé-Bivard, qui est un hongrois né à Sagan et qui vient de décéder il y a un an. En Belgique, il y a Sophie Berthaud qui était l'élève de Kibé-Bivard et ensuite il y a eu une petite discussion d'Antoine Compagnon dans un livre qui reprend le titre du livre de Matei Kalinescu, « Cinq paradoxes de la modernité dans le cadre de Compagnon ». D'ailleurs, Compagnon va en quelque sorte suivre le conseil ou l'idée de Michel Foucault qui, dans un entretien de 1984, dit que le post-moderne ou le pré-moderne sont des concepts épiques tout d'abord et qu'on devrait penser la modernité d'un propre point de vue de l'éthos, de la sensibilité, et que, dans ce cas, on devrait parler plutôt de contre-modernité. Ensuite, vous le savez, en fait, Compagnon a écrit « Les anti-modernes » en 2005. La post-modernité de Lyotard est en effet un terme assez ovni, assez bizarre, puisque toute la tradition de pensée continentale est en quelque sorte bousculée. Je considère que c'est plutôt par l'intervention de la pragmatique que cette tradition de pensée a été bousculée. Et si l'on peut considérer que la condition post-moderne, par la promotion de l'idée de multiplicité, est en phase avec la philosophie de Leuze, il faut dire donc que Lyotard se tient dans les marches par rapport à Foucault et à Derrida, les deux qui refusent le mot, et à toute la philosophie française de l'époque. Chez Lyotard, tout de même, ce qui est important d'abord, c'est que la post-modernité, le post-moderne, sont des concepts qui doivent être pensés par rapport à un tout, c'est-à-dire à la société, à la manière dont la société se conçoit, la manière dont la société dit les vérités sur elle-même et sur les autres, et qu'on ne peut pas avoir une pensée ou un discours post-moderne qui soit lié à des domaines particuliers, déliés ou détachés des autres. Pour Lyotard, interdisciplinarité veut dire plutôt indisciplinarité, et c'était peut-être le lot de Lyotard qui a été indiscipliné du point de vue des disciplines scientifiques, des disciplines universitaires acceptées. Tout comme le nom Latour, il faut dire que j'ai été étonné par le fait que Lyotard cite Latour dans la condition post-moderne. En fait, c'était assez bizarre pour moi de voir que dans un livre de 79, en fait, Latour, qui était un inconnu à l'époque, y soit cité. Or, cet encouragement, cette invitation, cette, comment dirais-je, réflexion de Lyotard, n'a pas été suivie et ne pouvait pas être suivie en Europe et en Europe de l'Est d'autant plus. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, le post-modernisme, le moment post-moderne, peut-être considéré comme un moment déflationniste. J'ai énuméré trois descriptions, trois possibles descriptions de ce moment, au moment de la dérégulation médiatique, ce qui est important. J'ai fait une étude sur la télévision en Rhin socialiste et il faut dire que la dérégulation médiatique a permis une circulation des images inconnues jusqu'alors. et ça constitue le premier signe ou en fait l'un des signes les plus évidents du passage du pouvoir des gouvernements des États vers une gouvernance économique internationale ou peut-être anationale aussi. moment de la montée des droits de l'homme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est évité ou qui échappe à la plupart des commentateurs. Et là, je voudrais attirer l'attention sur un livre d'instructions païennes qui est un petit bouquin que l'auteur publie pas deux ans avant la condition post-moderne sous forme de dialogue socratique en quelque sorte. C'était un livre qui est publié avant les élections de 1978 où il y a deux personnages. Le personnage, en fait, c'est l'ignorant et le fait savant. L'ignorant s'enquiert de l'affaire des nouveaux philosophes et celui qui sait, c'est-à-dire Iota, lui parle de la manière dont dans le monde communiste les récits pluriels sont incardis et les sujets sont obligés de reprendre le récit officiel. Alors que dans les États capitalistes, la production de récits est encouragée. Tout le monde peut produire le récit qu'il veut. mais que les récits se capitalisent et il y a un pouvoir pervers du système de production de récits capitalistes qui fait que chacun essaye de convaincre les autres de produire des récits en son profit. Et là, il disait les nouveaux philosophes qui se considéraient comme anticommunistes et qui soutenaient les dissidents, mais il s'attirait un pouvoir qui était transformé en images, argent, ainsi de suite. Donc, il est contre le pouvoir capitaliste et contre le pouvoir communiste aussi. Ce moment n'a jamais pu être discuté à l'Est. C'est-à-dire, à la fin des années 1970, lorsque, en Europe de l'Est, il y avait encore une époque de stagnation, cette opposition. Ce moment, cette dispute entre des philosophies totales qui voulaient penser la société en tout terme de collectivité versus les intellectuels qui pensaient l'individu. Cette opposition-là n'a pu être commentée et donc le moment post-moderne a traversé en cachant ce débat qui, en fait, coïncide avec l'époque post-moderne. A l'Est, le post-modernisme, on peut penser que le post-modernisme ou que la post-modernité commencent en fait par des images. Là, vous voyez le couple de Ceausescu à Disneyland en 1970 quand ils sont invités à l'Organisation des Nations Unies. Ce qui est important, et c'est une photo que j'ai vue il y a une dizaine d'années, c'est que les deux Ceausescu sont plus petits que les personnages des... 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 des animés. Mais ce qui est important, maintenant, pour moi, en vous faisant voir cette image, c'est que le post-moderne donne des signes qu'il faut lire. Ceausescu a vécu un moment post-moderne, c'est-à-dire quand lui a, en quelque sorte, attiré l'attention qu'il vit un moment différent de celui qu'il imaginait vivre, mais il ne l'a pas vu, il l'a refusé. Un plus tard, il fait cette visite, en fait, s'allève autour de nous en Chine, et il... en fait, comment cette... dictature politique et esthétique aussi, qu'on sait, être l'époque... l'époque... Je dis que la condition post-moderne est difficilement recevable par les intellectuels de l'Institut spécialiste en littérature et en art, parce que la bibliographie que Lyotard exploite, c'est une bibliographie plutôt anglo-saxonne. Là, je cite du rapport. Vous savez bien, donc, le livre existe, mais il y a aussi un rapport qui porte le titre « Les problèmes du saveur dans les sociétés industrielles les plus développées ». Le début est intéressant parce que, si dans la condition post-moderne, Lyotard dit qu'on a décidé d'appeler, ce moment, cette société, je pense, post-moderne, le mot post-moderne apparaît dans l'introduction de ce rapport comme un mot qui a été donné par d'autres. Et la bibliographie, c'est celle que vous voyez. C'est-à-dire, sauf à l'intérieur, même avec la société... en fait, post-industriel. Tous les autres titres sont des titres anglais ou allemands. Et les citations Foucault, Zero, Derrida, Zero. Le mot le plus cité, c'est celui de Marx, mais dans un contexte... dans un contexte crépusculaire, en fait, plutôt. Wittgenstein, Kuhn et Nietzsche. Toutes les fleurons de la Foucault, qui sont en fait très peu cités. C'est là aussi que le nom de la Tour a été cité. Dans l'Europe de l'Est, donc, cette bibliographie anglo-saxonne, ses références à la cybernétique, aux théories systématiques des systèmes à des disciplines émergentes, sont peu compliquées en cible parce que la structure du champ culturel à l'Est avait été partagée par Staline et ensuite, dans chaque pays, par les régimes communistes en place, selon ses idées. Tout d'abord, en 1950, Staline accorde à la linguistique le droit cité dans les sociétés communistes comme discipline de science exacte, conscience exacte, donc non idéologisée. Et c'est à partir de ces années-là que les intellectuels des pays communistes peuvent devenir linguistes de manière plus libre. Donc, ils peuvent discuter n'importe quoi à condition que le but soit linguistique et non pas idéologique. Et l'autre citation, c'est de Tchaoche, soit dans un contexte particulier où il voulait encourager le développement de la culture nationale. Ça, c'est la version communiste nationaliste qu'on a vu aussi en Albanie ou en Yougoslavie, en Arabie. On peut discuter librement des formes à condition que l'idée reste la même. Donc, quand le postmodernisme arrive à l'Est, les intellectuels de l'Est ne peuvent pas discuter du postmoderne dans sa version européenne qui était une version critique idéologique qui, en fait, débattaient des fondements de la société. Mais il pouvait tout de suite discuter librement de manière formelle quelles sont les caractéristiques postmodernes de l'auteur ex. Quels sont les... Si Nikita Stanetsu, qui est un poète romain important, est postmodern ou non ? Postmoderniste ou non ? Le choix se pose sur postmodernisme, sur le mot américain et non pas sur postmoderne et postmodernité, justement à cause de la charge idéologique, sociale de la postmodernité par rapport au postmodernisme. Un livre qui est celui que vous voyez en rouge qu'on rend compte en 1997 des postmodernismes littéraires plutôt dans les pays de l'Est. Là, on peut partager, si vous voulez, le bloc de l'Est en deux parties, c'est-à-dire les pays où les traditions de pensée et de la censure étaient différentes, c'est-à-dire en Yougoslavie tout d'abord et ensuite en Pologne aussi. Les débats autour du postmodernisme étaient aussi théoriques, alors que dans les autres pays parmi lesquels la Roumanie, les débats philosophiques ont été très... et c'étaient les débats esthétiques qui l'ont porté. Ce sont donc les obstacles que j'ai synthétisés. Pourquoi Lyotard ne pouvait pas être un intellectuel très cité et pourquoi on a eu du mal, à l'époque des années 80, quand le débat postmoderne s'est mondialisé, de lire Lyotard et de discuter en fait de Lyotard à l'Est. En fin de compte, je parle d'un essai qui a été publié après la chute du communisme en 1995. Vous avez là les deux couvertures des revues qui ont habilité, qui ont été insérés, deux dossiers, les deux dossiers sur le postmodernisme qui ont été les plus importants en Roumanie et qui se trouvent d'une certaine manière au début et à la fin du moment postmodern, au milieu. Ce vide, c'est la chute du communisme, évidemment. Le dossier de 1995, c'est un dossier assez peu différent de celui de 1985. Pourquoi ? Parce que la chute du communisme n'a jamais entraîné une réévaluation et une réorganisation de l'establishment culturel. En quelque sorte, Chachis Kouké tombé a été aussi le bouc émissaire de toute une société. et une fois échappé à sa dictature, les pouvoirs qui étaient déjà en place ont pu continuer à se manifester comme s'il avait changé. C'est pour cela que Nietzsche Martin se pose tout d'abord la question si le postmodernisme est dépassé. Pourquoi ? Parce que c'était comme si, une fois la révolution communiste aboutit, le postmodernisme se serait installé, il aurait gagné, et donc tout le débat postmoderne serait évacué. Et ensuite, il se pose cette question importante sur la relation qui existe entre l'infrastructure et la superstructure. Comment peut-on être postmoderne en l'absence d'une infrastructure postmoderne ? Et là, je pense que ce partage qui avait déjà un âge assez considérable du champ culturel entre les intellectuels littéraires qui débattaient de questions esthétiques et les philosophes dont la voix était étouffée fait en fait ces effets. C'est-à-dire qu'on mythifie négativement la modernité communiste, tout en mythifiant positivement la postmodernité. Meachamarkin parle comme d'un fait de la culture anglophone d'une nouvelle génération de l'équivalent, comme si cette culture anglophone n'était pas un effet de quelque chose. Or, l'idée est que la mondialisation tout au d'abord médiatique était déjà arrivée dans le bloc de la Russie, puisque confondre les années 80 ou les années 50 n'était plus possible à l'époque du câble, des satellites et ainsi de suite. Donc, il s'agit de mythifier le postmodernisme et d'évacuer par cette mythification tout le débat postmodern, qui est déjà dans les années 90 une chose passée pour citer quelque chose. C'est ça. Une seule chose pour les spécialistes en littérature. L'effet de la récitification de la théorie pariotare a eu des conséquences dont ils se rendent compte maintenant. le fait que l'effet esthétique des œuvres a été remplacé par l'effet illocutionnaire. Et si on remplace l'esthétique par illocutionnaire, on déboute, on étince en fait toute possibilité d'échafaudage esthétique. Et c'est ainsi que la littérature est devenue un discours, un récit pour les autres. Oui, merci beaucoup. Merci Alexandre. Je trouvais vraiment fascinante cette histoire dans le postmodern des privés de sa composante, on peut dire sociologique, idéologique, mais qui en tout cas va retrouver, aujourd'hui dans le panorama du post-postmodernisme, avec une littérature qui est demandée d'exprimer une éthique, comme disait George dans sa lecture initiale.